à l'heure où cette vidéo sort je suis en chine timothée est retourné en france jérémy est en vacances on va déballer des produits l'idée d'origine c'était d'acheter des produits chinois qui sont des contrefaçons de produits japonais mais on a un peu pété les câbles on s'est dit bah tant qu'à faire on va ouvrir tous les cartons qui n'ont jamais été ouverts dans l'entreprise c'est pas péter les câbles toi t'es en france toi plique plique tech ils nous ont envoyé pique tech c'est un âgé pique tech on les a jamais remercier nous ont envoyé plein de machin c'est pour coller des caméras sur les voitures quand tristan et fait du drift c'est ouf en général non là tu l'ouvres vas-y c'est clair voilà et si là c'est parce que on s'en sert comme poignée de porte voilà c'est efficace pour une porte mettons en chaîne c'est le 3 avant tout ce qu'il faut prendre très très efficace ça c'est le genre de produit chinois qu'on va tester dans cette vidéo c'est une PSP ou une PS Vita Switch bah vas-y ouvre la PSP on va faire un test sachant que le produit que j'attends le plus celui qui était à l'origine de cette vidéo n'est toujours pas arrivé donc il sera déballé par quelqu'un quand je ne serai pas là malheureusement en vrai c'est pas dégueu ça se voit que c'est un produit il finit bien son dos il est rayé déjà l'écran c'est normal oh là ça commence direct donjon contre héros oh putain ouais c'est un émulateur quoi c'est bonjour la légalité vraiment regardez il y a une petite voiture dans l'emballage quoi il y en a deux mais quoi trop bien avec écrit car let's go la console est tellement légère comment tu penses que ça coûte toi qu'un deux cent trois mille mille cinq cents yens c'est quand même j'ai un euro non mais j'en sais rien je suis pas là je suis en mais arrête de jouer oh putain comment c'est nul comment ça s'accade alors votre avis le prix encore une fois dernier tour alors en euros mais vas-y putain c'est pas ta vue n'en dépends pas grave 10 euros 10 euros 25 35 50 balles et le juste prix est de frais de port compris oui je crois 36 euros 4 euros si vous êtes chaud moi je vous les donne tu peux la garder non je pense que jérémy il a envie d'avoir ça jérémy mais il n'y a pas de fou dessus on a nos amis de chez pixel art qui sont au japon avec nous et on fait quelques on les voit de temps en temps et nous ont donné des cadeaux alors c'est très joliment emballé merci beaucoup déjà ah c'est les jeux c'est pas rétro ça pixel art bah c'est du néo rétro ils reprennent d'anciennes licences officiellement et ils font des portages soit sur des consoles récentes soit sur d'anciennes consoles parce qu'ils font des jeux sur dreamcast gameboy superfamica c'est trop bien il ya des entreprises françaises qui font encore des jeux pour dreamcast c'est trop bien alors après ils ont racheté des licences mais aussi des nouvelles licences pour la petite histoire on est en contact avec eux depuis qu'on a l'ancien projet de musée du jeu vidéo et ça a été les premiers à nous donner plein de conseils plein de contacts plein de conseils plein de trucs comme ça donc maintenant nous avons un caméscope hd qui est une copie de caméscope japonais classique en vrai ça va ça fait le bruit ça fait le bruit désert toujours tu sais c'est le plastique le plus cheap que tu peux avoir du plastique vraiment de jouets pour enfants à dvc voilà c'est une copie de jvc je crois que j'ai un truc dvc moi jvc mais je crois que j'ai un truc dvc le temps de l'été le temps de l'été l'impression elle est incroyable parce que ça vous l'avez déjà chez vous c'est une sérigraphie la sérigraphie vous vous l'avez déjà chez vous vous pouvez le commander depuis à l'heure en temps de cette vidéo plus d'une semaine sauf que nous on l'avait pas encore reçu dans le petit t-shirt de l'été là vas-y en vrai en vrai il faut le mettre la glace holographique petit caca oh je peux en avoir un non il faut le mettre ce soir ce bruit je veux hein ce t-shirt je vais le mettre ce soir et voilà mode été activé oh putain ça a l'air qui a l'air incroyable est-ce qu'on rappelle le prix de cette fière puisque comptez les couleurs avec Benoît une couleur, deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs, cinq couleurs, six couleurs, sept couleurs tu sais la sensation de mettre un t-shirt neuf quand tu t'es pas douché depuis trois jours là c'est... trop bien non les gars si j'ai jamais enfin si si tu vois ce que je veux dire franchement c'est vrai que les petits détails ils sont détaillés c'est ouf que la série rapide ça soit aussi caliente ça vous arrive de pas vous doucher pendant trois jours ? ça m'arrive jamais ça d'avoir la sensation de grattage restez jusqu'à la fin parce qu'on va pas faire qu'un déballage ce soir on va voir un feu d'artifice c'est le premier feu d'artifice qu'on va voir depuis avant le covid vous allez voir ce que c'est l'ambiance d'un vrai feu d'artifice japonais pendant l'été etc petite ambiance machin mais non putain ça va être trop bien mais attends mais elle est incroyable cette caméra elle a une vibe de ouf ouais c'est bon vas-y je pense que c'est là le bouton pour euh... c'est pas mal hein j'ai l'impression de me faire braquer avec la lampe là et en vrai il y a un truc ou quoi ? et tu rigoles mais moi je trouve ça trop stylé dans cette esthétique bien y2k l'esthétique y2k comme ça pour seulement 10 balles c'est incroyable frère alors ça c'est ça le lego un truc de massage un truc de massage c'est pas un truc de lego ok aucune euh... aucune imagination attention ooooh des feutres alors ça si vous ne savez pas ça coûte super cher c'est des copics genre ? c'est des copics de copics ? c'est des copics de copics bien joué normalement un truc comme ça un set comme ça c'est au moins 2 ou 3 000 balles je pense ah ouais 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 ça coûte super cher c'est hyper cher on est sur une dizaine d'euros par c'est vraiment cher et là je pense que c'est le truc le plus cher que j'ai acheté sur aliexpress à votre avis comment je l'ai payé ? 170 euros moi je dis 59 euros 100 euros le juste prix est de 60 euros avec Masson on va acheter des copics et vous vous déballez un ou deux autres paquets en plus let's go nous on va déballer ça ah tu vais tester les gourdes tu vas à la salle de sport et là tu poses ta gourde et si j'ai bien compris tu fixes ton téléphone dessus comparé à ma gourde ma gourde est là j'ouvre ma anytime fitness regarde la différence en vrai moi j'ai hâte de testons-en de pouvoir la prendre si j'ai bien compris tu fais comme ça vas-y en vrai et bah ça tient très bien j'adore ça c'est ouais c'est adopté elle est vide et ça tient quand même vachement bien ouais c'est une�도te on va peut-être il faut pour ça c'est pas ça c'est pas s'est passé on va faire ce soir mon petit timotée ce soir c'est grande fête pour le feu d'artifice on va à un hanabi ce n'est quoi peut-être que l'artifice Par contre c'est tellement bien, mais là tu filmes dans la seule rue qui est dégueulasse Y'a personne dans Yucata, la rue a le plus amère, y'a des vélos partout On peut pas être plus dans le Japon que là, y'a des yucatas partout Regardez moi C'est la quatrième guerre mondiale En fait, là c'est la merde, là l'Angleterre qui nous envahit Là on part au front Avec des Diagalico et des chips Ok Tu fais quoi ? Tu les envoies comme des... Ouais comme ça, pour quitter les noblesse Ce qui est bien c'est que l'ambiance défait l'artifice C'est qu'on est au calme, c'est serein, tout le monde vient se reposer Tu vois un petit peu ambiance Yucata Les feux d'artifice comme dans les animés quoi Y'a les yatai aussi comme dans les animés Où tu fais la queue doucement, tranquille C'est incroyable ça J'ai jamais vu une organisation comme ça J'ai envie de commettre des meurtres On est allés tout à l'est du machin Parce que notre place elle est tout à l'est On vient de se taper dix minutes à quart de marche Pour aller tout à l'est Parce qu'on nous a demandé d'y aller Parce qu'on nous a dit qu'il fallait y aller là-bas Y'a aucune... aucun accès En fait c'est que des accès Soit accès staff soit accès VIP Machin comme ça Et là on nous dit faut rentrer par l'ouest Faut qu'on se retape tout le truc Y'a plus d'un kilomètre avec les enfants et tout Pour pouvoir monter Pour se retaper encore le truc dans l'autre sens J'ai envie de tout massacrer Y'a des escaliers partout On peut en prendre aucun Putain mais les organisations au Japon Je ne comprends pas C'est fou, c'est n'importe quoi Et tu perds du temps Et du coup la foule Là ça fait trois fois qu'on fait de la foule pour rien Putain je... A l'aide Mec j'en peux plus J'ai mal aux pieds J'ai les converse ça me fait mal Attends là on va vraiment téter chacun son tour Tu vas téter là Nan 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 y'a que lui qui va téter Elle est tête là Tête la bâtard Elle est chaude l'eau espèce d'enfoiré J'ai mis de l'eau chaude Non j'ai vraiment pas fait exprès en plus Regarde T'es là, t'es à la salle, t'as ta gourde On va l'ouvrir Attends, attends, attends Oh tu l'as loupé Il faut faire attention en fait Mais là je pense que ça passe Par contre regarde Ça c'est pas mal T'es là, t'as oublié ton trépied, tu vas filmer Les amis on se retrouve Mais gros pour filmer à la salle Oh je vais faire des vlogging mon pote Personne, personne va regarder Vas-y film avec ta gourde Oh gros, bois Bois et film Bois, bois, bois Oh les vlogs à la salle mon pote Vu que c'est pas une sponsorée no shield Faut attendre la prochaine vidéo Pour avoir un code de réduction des gars Faut qu'on essaye ça du coup sans comparer Déjà, les couleurs ont toutes l'air froides de photos Ouais y'a rien qui paye toi moi Nan mais c'est pas un problème ça Ça me choque pas C'est pas un argument C'est les tables que t'as choisi Benoît Vous avez trouvé la vraie ? Non Toi t'as rien suivi Il a rien suivi En fait la grosse différence qu'il y a avec les copics C'est qu'ils ont pas la Tu as vu ils ont pas la pointe en pinceau Parce que normalement sur les copics T'as une pointe en pinceau Une pointe souple comme ça Nan mais Bro si tu veux l'avantage des encres copiques Nan vas-y dégage L'avantage des encres copiques C'est surtout pour le Si tu veux faire des aplats Tu vois Comme ça Et aussi si tu veux faire des dégradés de couleurs D'une couleur vers une autre C'est de l'encre quoi Donc ça agit vraiment Oui Si t'as par exemple des lignes T'as un tracé Tu veux le coloriser Tu peux faire des aplats Qui vont vraiment genre L'encre va s'arrêter Après on a des biblés Oh Shoot J'étais parti pour me foutre de la gueule du produit Mais en vrai Ca tourne bien Ca tourne bien Ca tourne bien Oh il y en a tellement de plus que ce que je pensais Merde c'est pas ça que je pensais Je pensais qu'il y en avait 5 Nan en tout cas la sémission est pas mal C'est pour faire quoi ? C'est pour mettre tes cartes Pokémon qui coûtent cher Allez on se pousse Il y a trop de monde la soirée On peut mettre l'exodia Nan je pense que c'est pas la bonne taille C'est bien de la merde Qui a du scotch ? Oui il est juste là Quand on a des cartes Pokémon qu'on veut exposer Faut bien les scotcher Ouais Ouais bah pour pas qu'elle tombe Parce que tes Benoît c'est parfait Comme ça C'est très bien la bonne taille C'est du code en fait Oui c'est important de mettre le scotch bien de travers Chut Chut Putain Allez c'est merde Oh la 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 Bah écoute on va le mettre quelque part Oh parfait C'est très bien On a reçu des cartes Ubigi aussi Les clients de l'hôtel quand ils viennent à IC Japon Village Ils ont des forfaits Ubigi gratuits Et si jamais les eSIM ne fonctionnent pas sur les téléphones Ils nous ont aussi donné des cartes SIM Un Tamagotchi Putain l'ancienne moi j'avais ça quand on fait En fait le truc c'est qu'un Tamagotchi à la base c'est tellement cheap Que même une contrefaçon de Tamagotchi je pense pas qu'on va être trop trop de différence quoi Alors les Tamagotchi de maintenant c'est pas C'est plus les mêmes Ah ça y est ça part Ça part C'est une poule Elle va chier son truc Il y a des pixels morts sur ton truc Bah c'est voilà non regarde il y a marqué Tom Tu vois bien qu'il y a marqué Tom Il faut être trop exigeant On a le prix de ça Alors le prix 5 euros Non avec les frais de port 6 2 euros 46 Frais de port compris Il m'a donné un ton coup de coups C'était voulu mais Ça passe avec la bague en plus C'est marrant parce qu'on aurait pu avoir ça dans l'autre truc chinois Oui Et c'était pareil hein Et c'est l'année du Japon Attention test C'était pour un épisode spécial accessoire Nintendo Switch Non t'as pas acheté ça hein Mais non mais ça je voulais Let's go le petit train Putain Del Chadego quoi C'est LE meilleur accessoire Switch au Japon Mais oui Très clairement Et incroyable hein Tu vas pas faire des streams de Del Chadego Ouais Bienvenue à Youtube Il est un mot Il est un mot Le mec il a jamais pris Le mec il a jamais pris Le mec il a jamais pris Il a même parlé d'un mot Tu te intéresse les gens tu sais Tu te balades dans le Japon et tout Avec rentre un et tout Bah vas-y Là on dirait que tu fais du poivre là Ça c'est des trucs qu'on a depuis des mois et des mois Depuis avant qu'on ouvre Tokyo Loots Parce qu'il a toujours été prévu Et du coup ça va se faire De vendre plus que des jeux vidéo De sortir de la sphère De faire du rétro Et pour ça Ooooo Elle est encore neuve C'est une des premières montres Casio Qui fait calculatrice C'est une des premières montres ordinateur Bah c'est une smartwatch Bah en vrai Et ton Apple Watch là Hop Ça vire On coche le prochain Des montres La visserie Toi je sais pas si t'es dans la Ça m'étonnerait que ça soit dans la Non mais regarde Regarde cette montre Rétro incroyable On est dans Fallout Et son petit Oh il était du niveau Vas-y ferme là Alors ne parle pas comme ça Je sais que je parlais pendant 4 jours Mais euh C'est Casio celui-ci Man Nan Moi j'en ai une là Fab Ta 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 J'ai cru qu'il allait faire fingerprints Ça étaitья Mob Oh par contre je connais pas le personnage Comment ça tu connais pas le personnage ? Bah ça j'ai eu Eric click Non c'est Euh Herriot C'est pas BiBi8 C'est BiBi8 BiBi8 Oh non je connais pas Nan ous C'est son personnage préféré En fait c'est Est sortil il y a plus de 10 ans Enfin T'es peut-être pour le film Ah c'est un déconnus ça Ouais oui C'est vintage BiBi8 c'est super-vercement T'as vu, c'est vieux mec, il n'y a que des montres moches, il n'y en a pas une qu'elle fève ! C'est des montres de collection, je vous rendais pas compte, mais il y a toute une génération où le Japon a fait des montres de malades, très dur à trouver quoi, je vous rendais pas compte. Je pense que de tous, c'est la montre la plus calique en noir. Déjà, la boîte est magnifique. C'est Spider-Man ? Ouais. Non, c'est Marvel. Oui, mais celle-là, c'est Spider-Man, celle-là. C'est l'édition Spider-Man. Ça sent beaucoup Spider-Man. Eh oui, mais t'as la petite araignée dedans. Ça, c'est quoi, c'est 250 balles, 300 balles neufs. On vient de trouver la bonne route, t'as un mec au speaker qui dit attention, il y a du monde, attention, il y a du monde, putain ! Oh la merde ! J'ai déclaté les conversions. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Regarde, j'ai pété mes pompes. Oh, il a pété ses pompes ! Bah alors, qu'est-ce que t'as foutu ? C'est bien parce que nous, on a pris un siège, une place tout en haut pour que ce soit plus facile d'accès. Et du coup, il vient de nous faire descendre. Pour remonter. C'est horrible. En fait, quand je dis que le Covid a tout cassé dans le monde, c'est même juste que les petits événements simples comme ça, où avant... C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Mais quoi ? J'ai vu qu'il y a d'autres feux d'artifices à Tokyo où ils ont fait pareil, et les gens ils pètent un câble en fait. Bah oui. Apparemment, c'est pour éviter les mouvements de foule comme en Corée, nous a dit la femme de Jérémy. A mon avis, c'est aussi parce que toutes ces places-là, c'est des places payantes maintenant, alors qu'avant c'était tout gratuit. Oh les bâtards ! Et voilà quoi. Regarde, ça c'est des gens qui ont payé 4 000 yens. Putain, les bâtards ! Eh mais c'est la noire là ! Siiii ! Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des gens de l'autre côté aussi. Ah de l'autre côté de la rivière ? Ouais, en terme d'organisation, là-bas de l'autre côté de la rivière c'est Chiba. Donc c'est un petit peu comme si là on était aux Etats-Unis et là-bas c'est le Mexique. Ah oui d'accord. Donc là ils nous font chier avec une organisation de bâtards. Là-bas je suis sûr, t'as un parc, t'arrives, tu poses ton truc, y'a personne qui te fait chier, t'as pas de... Juste tu te poses quoi. La bonne nouvelle c'est que notre place est toujours là. Parce qu'il y avait une chance qu'ils nous enlèvent notre place dans la nuit parce que... On peut parler d'ailleurs. Il faut prendre la glaciaire et remonter tout en haut pour redescendre par là-haut. Let's go ! Je pense que ça va être la boisson que je vais le plus apprécier de ma vie. C'est ça ouais. Tu sais une fois j'ai traversé le désert pendant 3 jours, avec 2 nuits on a fait ça en chameau et tout. Et quand on est arrivé y'a quelqu'un qui nous attendait avec une bouteille d'eau fraîche, j'ai trop kiffé. J'ai la même sensation aujourd'hui. Ouah ça fait tellement pub là. Putain ça fait tellement du merde. Bon bah maintenant qu'on est là, on s'amuse bordel ! Ouais ! Hein Luna, tu t'amuses hein ! Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, quand on a lâché un message sur Facebook pour dire c'est la... La fête de départ de Timothée, je m'attendais à peut-être 20, 30, 40 personnes. Mais non on s'est pour prêter tes 1 million d'abonnés. Non non. Non non. Ça sera sorti, ça sera sorti... ... Il y a pas des petites euh... Tiens, fais vois les Takenoko là. Combien y'a de feu d'artifices ils ont dit ? 80 000, faut l'écouter. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup beaucoup là. Ah non, on est 80 000. J'ai absolument pas écouté. Personne n'a écouté, on va dire 40 000. Rapide ! Derrière ! C'est un bac ou faut faire ? Top ! 4 ! 4 ! 5 ! 10 ! 10 ! 10 ! 10 ! 10 ! C'est une ambiance le Fujisa là. C'est pas fou hein. C'est pas fou hein. Caméra 4K. 48 mégapixels. Wide angle lens. Sixteen time. Declared zoom. Hein ? Un panier. C'est un GH7. T'as acheté ça combien ? Alors à votre avis, le prix de cet appareil ? 28. 32. 50. Je te filme avec la caméra. Là les gens te voient. Il a juste un prix de 64 euros. Le son ? Le son doit être horrible. Ouah ! Ça c'est très très beau. C'est le vrai ? C'est le vrai ? C'est le vrai ? Ça ça coûte une couille. Walkman Deluxe. Trouver un Walkman au Japon c'est mission impossible. Mais le trouver dans sa boîte d'origine ça n'existe pas. Ça je sais pas si je le vends ou si je le garde dans ma collection parce que... Il y a tout ! Il y a une cassette de démonstration officielle Walkman c'est trop bien. J'ai l'impression de rajeunir là. T'as l'impression de rajeunir en sentant ça par contre ? Ah oui ! C'est beau ! Comme Apple maintenant tu mets déjà les piles dans le même sens. Dans quelle périphérique Apple tu fais ça Benoît ? Il est grave. Dans la souris. Dans la souris Apple tu mets les deux piles dans le même sens. Et oui monsieur ! Et oui ! Il y a pas les piles dans les souris ? C'est sûr qu'il y a des piles dans les souris ? En 2005 peut-être ? Ouais ! Ouais ! Et puis maintenant ? T'es là t'es vieux tu casses les couilles à tout le monde ! Quand j'étais en primaire sur les ordinateurs... Oui mais maintenant ! Oh c'est trop bien ! Le son il est ouf ! C'est une dingue ! Ouais c'est vraiment un des quatre longues. C'est vraiment de la tape quoi. J'adore ! J'adore c'est incroyable ! Mec la petite kiffance de Naps là ! Appuie sur ce bouton là tu vois. Ouais le mode ouvert c'est avant les Airpods tu vois. Ah ouais vraiment c'est ça ! Oh la tape c'est fou ! C'est comme les Airpods t'as le mode ouvert ! J'jure ! J'suis content parce que c'est vraiment le truc qui a mis d'accord tout le monde. On est en 1980, il y a plus de 40 ans et c'est le truc qui... Y'a pas de débat genre. Oh Pikachu ! Pikachu ! Non mais non ça c'est... Y'a mis des goûts des ailes ! Ah ! Oh non mais... Ah c'est vrai tu le mets dans son cul ! C'est pour ça que je l'ai acheté ! Ah bouillant ! Mais tu sais même pas ce que c'est ! C'est quoi ? Ah ! J'ai pas vu venir ça ! Je l'ai acheté ! Hop ! Mais après tu te ranges quoi ? Elle adore ça l'électricité ! Bouillant ! Oh ! Ah ! Je me rappelle quand j'ai acheté ça. C'est la Famicom. Oui. Mini. Avec sa petite boîte de rangement. Oui ! Comment ça tu dis oui comme tu connaissais mais on connait pas ? Je connais pas ! C'est fort class ! Encore une fois je le rappelle ce contenu n'est pas sponsorisé. Non ! J'ai toujours détesté ce display ! Ça ils nous l'ont envoyé il y a plusieurs mois déjà et jamais on l'a... Même pour les sponsors et tout ! On l'a jamais déballé ! Ça sent bon le carton ! Les displays lumineaux il faut savoir que c'est très dur pour nous de faire un sponsor dessus parce que c'est des éditions limitées. Et du coup quand on en reçoit une, il y en a déjà plus en vente. Ouais ça n'a rien à voir avec euh... Ça claque ! Il y a une petite odeur ! C'est pas mal ! C'est vraiment que tu tapes une ligne de console ! Ah ouais ! Par contre comparé aux autres displays c'est vraiment pas une display euh... Oh ! J'ai l'air classique ! Pourquoi il y a ça ? C'est une lumineaux ! Faut l'imaginer sur un mur du coup ! Oh oui ! Ah non c'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est incroyable ! C'est quoi je change d'appart bientôt ? Ooooooh ! Visionnaire ! Ils nous ont envoyé tellement de trucs que la douane a pas voulu nous le donner ! On a dit euh... non mais c'est des cadeaux ! Ils ont pas voulu le croire ! Ils l'auraient du y aller ! Ça c'est à peu près toute leur collection été qu'ils nous ont envoyé mais vraiment ! Tout le situeur presque ! Oh ils ont des chemises ! Ah mais ça pour la pool party ça aurait été parfait ! Bon bon merci ! On va se faire un plaisir de tester ça pour faire de l'espionnage industriel évidemment ! Visionnaire qui sont nos seuls vrais concurrents dans le game ! J'avais jamais vu leur slogan visionnaire ! Tout commence par un rêve ! Ah ! Oui ! Ça arrive au meilleur moment ! Elle est courte hein ! C'est du L euh... T'es sûr que c'est mieux ? C'est du L pour Big Flo quoi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Comment il va le genre du grenier ? C'est le genre du sous-sol ! Quand Jerry va prendre l'avion ! J'adore ! Mais aménage-moi ! Oh les Thaïlandais ! Enfin les touristes qui vont en Thaïlande ! J'aime bien le... Tu vois ou pas ? Ah ça te va bien hein ! Merci Wally ! Merci Wally ! C'est une meilleure ! Ça se voit que t'as un mec, t'as un fan d'ici la concorde ! Tu fais plaisir ! C'est Oli qui était venu il y a quelques temps ! Mais oui ! C'est ça ! Merci ! Ils sont cons hein ! Allez ! Merci ! Merci ! Oli ! Oli ! Oli ! Oli ! C'est un peu différent ! Ça fait une belle planche à toi non ? C'est facile ! Une planche à découper ! Alors c'est un peu chiant quoi ! Bah ouais ! Toi tu as fait une belle planche ! Alors c'est une belle planche là quoi ! Bah c'est un beau... C'est un bel objet ! Oui ! Je pars en Chine demain ! Il y a quasiment plus d'argent liquide en Chine ! C'est très rare ! Ah oui c'est vrai ça ! Et donc t'es obligé d'installer des applis machin ! Donc il y a plusieurs applis ! La première c'est WeChat ! C'est l'équivalent... C'est ce que veut faire Elon Musk avec Twitter ! C'est ça ! Donc moi je vais pour euh... Alors c'est vrai qu'on est réfléchissant le WeChat il est fin ! WeChat je l'avais déjà sur mon téléphone parce que j'étais déjà allé en Chine ! Je veux l'activer et ça me dit Vous ne pouvez pas utiliser WeChat parce que ça fait trop longtemps que vous n'utilisez pas WeChat ! En fait quand tu t'inscris, tu dois cocher une case comme quoi tu utilises WeChat régulièrement ! Ils m'ont cancel mon compte WeChat et pour le réactiver j'ai besoin d'un parrain qui est autorisé à autoriser les gens à utiliser WeChat ! Donc je peux pas utiliser WeChat en fait ! Il y a vraiment plus du tout d'argent liquide là-bas ! Il y a plus... Rarement ! Toutes les transactions avec des gens, les taxis et machin ça se fait par téléphone quoi ! Plus personne ici ! Ouais pour pouvoir traquer là-bas ! Et même pour pouvoir parler aux gens tu vois ! Si t'as pas WeChat pour machin personne va pouvoir te... Tu peux pas communiquer en fait ! T'as pas un champion à sous la main qui peut te barrainer ? Si si bah si ! Quand je serai en Chine je pense ! Enfin à l'hôtel à ce moment-là je peux pas en faire ! Mais faut que j'y aille, faut que je... Et c'est vers ça qu'on tend ici quoi ! Bah c'est vers ça que tend tout le monde entier ! Ouais 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 je sais ! Bah c'est chiant, demain je pars je peux rien payer quoi ! Bloqué avec la technologie, super ! Bien ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! – Sous-titrage FR 2021